Alors, chers amis, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, vous êtes donc avec Hermann le Patriote. Vous avez sûrement reconnu la voix et le visage. Alors, dans l'actualité de ce magnifique mercredi, j'aimerais non seulement à titre d'information vous dire que la chaîne de télévision, OK, TV5 Monde a été suspendue, OK, au Mali. Voici ici, donc, vous voyez, j'ai ici le communiqué signé par M. Gaussu Koulibaly, qui est donc l'Office de l'Ordre National du Mali. Le micro, il est branché, OK. Du Mali, OK, et c'est un communiqué de presse, chers camarades. Les décisions sont beaucoup plus lentes du côté du Mali parce que cette chaîne-là devrait être suspendue depuis très longtemps. Ça, c'est la première analyse que je vais faire. La deuxième analyse, très rapidement, mais suspension pour trois mois. Donc, ça veut dire que dans trois mois, le terror terror va disparaître au Mali ou bien dans trois mois. Je ne sais pas moi. Trois mois suffit pour que TV5 Monde change ses habitudes. C'est la question que je me pose. parce que je pense que la propagande au profit des terro-terro que fait ces médias français est une propagande qui n'arrange pas l'AES et qui n'arrange pas les pays traumatisés, terrorisés par les terro-terro. On ne peut pas suspendre ces chaînes-là pour deux mois, trois mois. C'est comme si vous n'avez rien fait parce qu'elles vont toujours continuer de faire la même propagande. Donc, moi, Hermann, le patriote, je trouve que le délai est très court. Je préférerais qu'on les suspende, comment on dit ça en français, jusqu'à un nouvel ordre. Ça, je préfère ça. Ça dit, ils sont suspendus. Ces médias ou ces chaînes-là sont suspendues. Elles sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Mais quand on dit trois mois, elles vont revenir pour faire le même travail. Alors, je vais vous lire le communiqué. Il est là. C'est vrai que l'écran est petit, mais ma tablette est déchargée. Donc, communiqué de presse. Primature, haute autorité de la communication malienne. République du Mali. Un peuple, un but, une foi. Communiqué de presse. Relatif à la suspension de TV5 Monde des bouquets de distribution autorisés au Mali. Le lundi 9 septembre 2024, la haute autorité de la communication a procédé, suivant décision numéro 2024-001-30-PHAC, au retrait des services de la télévision française TV5 Monde, des bouquets de distributeurs autorisés au Mali pour une période de trois mois. Je trouve que trois mois, c'est très peu. Si on ne veut pas les suspendre de manière définitive, ce qui est un peu, je vais dire, c'est trop dur. On va dire ça en français, c'est-à-dire, c'est trop carré. On peut au moins les suspendre pour une date ultérieure. Vous comprenez un peu ? Moi, j'aurais voulu ça. Parce que trois mois, ce n'est carrément rien. Ce n'est rien. C'est juste qu'ils vont vous critiquer sur TV5 Monde. Etats-Unis, les autres pays où ce n'est pas suspendu, ils vont continuer même à amplifier, à vous critiquer. Et quand vous allez relâcher le bouquet, ils vont continuer. Voilà. Donc, on continue le deuxième paragraphe. Cette décision fait suite aux violations des thèses législatives et réglementaires sur la régulation des médias décelés dans un élément de son journal Afrique du lundi 26 août 2024. L'élément incriminé manque d'équilibre, de traitement, en ce sens que le journaliste ne donne que la version de ses sources, SES, est-ce la version de ses sources qu'il qualifie de corcondante sans jamais prendre en compte la version des forces armées maliennes diffusées par la Direction de l'information et des relations publiques d'IRPA ? De ce fait, le journaliste a manqué de précautions d'usage et de réserves habituelles du journalisme qui consistent à employer le conditionnel pour des faits qu'il rend public sans vérification. Cette sanction de suspension fait aussi suite à un avertissement que le collège de la HAC a adressé à TV5MONDE, dont la HAC, c'est la Haute Autorité de la Communication Malienne. La HAC a adressé à TV5MONDE le 15 mai dernier 2023 pour des manquements similaires d'informations. Au regard de tout ce qui précède, le collège de la HAC a constaté et sanctionné ces manquements conformément au décret 2016 06026 du 25 août 2016 déterminant les conditions de mise en œuvre des sanctions non pénales prononcées par la Haute Autorité de Communication Malienne fait à Bamako le 11 septembre 2024. C'est aujourd'hui que ça a été fait. Alors, le gros français que les gens ont parlé, moi je vais le simplifier. En 2023, les autorités maliennes avaient déjà constaté les manquements et les affirmations de ce média concernant les informations sur le terrain de guerre ou contre les terreaux-terreaux. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que, c'est pourquoi c'est mis SES, c'est Sources, c'est-à-dire quand les Toubabous parlent, parce que là-bas, il y a un journal qu'on appelle le journal de l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi, ils sont djaouris sur l'Afrique. En réalité, sans l'Afrique, la France n'est rien. Ils ont même tout un journal consacré au continent africain. Mais ils n'ont pas un journal consacré au continent asiatique. L'Asie, c'est un continent. L'Amérique, c'est un continent. Pourquoi ils ne parlent pas de tous les pays qui entourent l'Amérique? On appelle ça l'Amérique latine. Dites à la France de faire un journal télévisé continent américain. de parler des Bahamas, de parler du Brésil, de parler même de la Messie, les Messicains. Tout ça, c'est même les Etats-Unis aussi, on ne sait jamais. Haïti, n'est-ce pas, etc. Venezuela, tout ça. Il ne faut pas de journal là-dessus, mais c'est toujours journal Afrique. Et c'est pour diaboliser les leaders africains qui veulent la vraie indépendance de leurs Etats. Comme le président Bagbo Laurent, qui voulait que la Côte d'Ivoire soit indépendante. On avait déjà notre mire, la monnaie ivoirienne de résistance. On combattait l'armée française et les rebelles nourris, blanchis, protégés par la France de Sarkozy. Donc, on connaît le rôle de ces chaînes, de ces médias occidentaux en Afrique. Et c'est pourquoi nous demandons, nous disons à nos autorités de l'AES de ne pas prendre assez de temps pour prendre des décisions, parce que ça a trop duré au Mali. Ça a trop duré. Vous-même, vous l'avez constaté, que ces gens-là, même depuis 2023, avaient déjà commencé à faire de la diabolisation informatique, de la manipulation de l'information contre l'Etat malien. Alors, trois mois, je trouve que c'est petit. Et puis, je trouve que les décisions sont beaucoup plus lentes du côté du Mali. Mais je salue au moins le fait que la HAC, la haute autorité de la communication malienne, ait frappé, ait posé un acte important, frappé le point, tapé le point sur la table pour dire ça suffit, vous êtes suspendu pour trois mois. J'aurais cru, j'aurais vu dans le texte de ce présent communiqué, que c'était un avertissement. Alors, après trois mois, je suggère, je propose, si ce média continue de diaboliser les femmes, les forces armées maliennes, etc., vous devez les bannir pour toujours, ou à une date ultérieure, parce que dans ce combat, il faudrait qu'on soit beaucoup plus ferme. Je suis Hermann Le Patriote, ça, c'est aussi l'une des informations concernant l'actualité de ce mercredi 11 septembre 2024. Je vous remercie. N'oubliez pas de toucher le bouton like, de toucher le bouton partager et de laisser un commentaire concernant mon commentaire en vidéo. Vous, laissez un commentaire à l'écrit concernant mon commentaire en vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de commander nos t-shirts. Si tu aimes le t-shirt que je porte, il est disponible sur ma boutique en ligne, Le Patriote Bicater.com, je mettrai le lien en haut ou en bas, selon là où tu me suis. Ou contacte-moi au plus 1-949-357-3684 pour me parler et avoir toutes les informations nécessaires concernant l'acquisition de votre t-shirt panafricain. Soyons fiers d'être africains, ne réunions pas nos origines. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.